Oh merci Seigneur Jésus, le Dieu d'amour, le pain de la vie, nous t'aimons Jésus, nous t'adorons Jésus, merci beaucoup Seigneur Jésus, merci beaucoup Seigneur Jésus, nous t'aimons Jésus, nous t'adorons Jésus, merci, merci, merci Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour ton amour, merci Seigneur Jésus pour ton grand amour, nous te disons un grand shalom Jésus, Alléluia la famille, Alléluia mes frères et sœurs, c'est votre frère le docteur Coco King, ouais je suis très content de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous, je dis shalom à toute la famille, je dis shalom à tous mes frères et sœurs, je vous salue vous tous ceux qui nous regardez de partout dans le monde, nous sommes très contents, nous sommes très contents de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous, excusez-moi je suis en train de placer le micro, alors ce soir nous sommes en train de continuer dans notre série, nous sommes en train de continuer dans notre série sur la gloire de Dieu, nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu parce que nous voulons que la gloire de Dieu puisse se manifester dans nos vies, nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons que la gloire de Dieu puisse se manifester dans notre vie, alors c'est pourquoi nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu, parce que nous voulons que cette gloire se manifeste, Alléluia, alors je dis shalom à tous mes frères et sœurs, je dis shalom à toute la famille, de partout où vous nous regardez, je vous dis un grand shalom, je suis béni, béni et je veux partager cette bénédiction avec vous. Alors notre Dieu est bon, notre Dieu est bon et il veut montrer sa gloire à quelqu'un, notre Dieu est bon, il veut montrer sa gloire dans la vie de quelqu'un, c'est soit je suis en train d'inviter quelqu'un de m'aider à partager cette vidéo, nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu, nous n'allons pas vraiment beaucoup parler aujourd'hui, mais nous allons prier, je vais prier avec quelqu'un, je vais prier avec quelqu'un, et la prière que nous allons faire c'est la prière de Moïse, Moïse c'était un grand prophète, voilà notre titre clé, que Moïse était un grand prophète, mais nous sommes en train de voir ce grand prophète et dire adieu, Moïse dit aussi, je te prie fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, on prie au nom de Jésus, là où tu es, je veux que tu pries avec moi, je veux que tu pries avec moi, je veux que ta prière ce soir puisse une prière où tu dis, Dieu fais-moi voir ta gloire, Seigneur fais-moi voir ta gloire, invite-le, demande-lui, Seigneur fais-moi voir ta gloire, Yahweh nous voulons voir ta gloire, Seigneur nous voulons voir ta gloire, révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi à ton peuple, révèle-toi dans nos vies, révèle-toi dans nos situations, là où il y avait des cas difficiles, Seigneur fais-moi voir ta gloire, Alléluia, Alléluia, merci Seigneur Jésus, je vous dis shalom mes frères et sœurs, je vous salue vous tous, là où vous nous regardez, je vous salue vous tous, je vous dis shalom, 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 c'est votre frère le Dr Coco King, je suis en train de partager avec vous la parole du Seigneur, nous sommes en train de voir cette semaine, la gloire de Dieu, ce n'est pas une gloire de Dieu que nous voyons comme dans un livre, mais c'est une gloire de Dieu que nous sommes en train de voir, et nous sommes en train de demander à notre Dieu que cette gloire puisse être révélée dans nos vies, nous voulons que cette gloire puisse venir dans nos vies, nous voulons que la gloire puisse venir dans nos vies, alors c'est pourquoi je suis en train de prier, je veux que la gloire vienne dans ma vie, je veux que la gloire de Dieu se révèle dans ma vie, alors qu'est-ce que je fais, je demande, je dis mon Dieu révèle-moi ta gloire, mon Dieu révèle-moi ta gloire, je veux que quelqu'un puisse être dans cet état aujourd'hui, de prier avec moi aujourd'hui, où il dit à son Dieu, Dieu montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire, nous allons voir le bénéfice, nous allons voir le bénéfice de voir la gloire de Dieu, nous allons voir le bénéfice de voir la gloire de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de voir cette semaine, je vous dis, mes frères, vous connaissez la femme qui avait le problème du sang, la femme qui avait le problème du sang, parce qu'elle avait le problème du sang, elle était dans la honte, parce qu'elle avait le problème du sang, elle ne pouvait plus même préparer pour son mari, parce qu'elle avait le problème du sang, elle ne pouvait même pas dormir sur le même lit avec son mari, parce qu'elle avait le problème du sang, elle ne pouvait pas partir au marché, parce qu'elle avait le problème du sang, dans le matin quand elle s'élevait, elle se mettait seulement derrière la maison, parce qu'il y avait quelque chose qui dérangeait sa vie, mais le jour quand elle a entendu que la gloire était venue en Israël, la gloire était venue visiter Israël, ce jour-là, elle a dit qu'aujourd'hui, je ne vais pas me mettre derrière la maison, aujourd'hui je ne vais pas me cacher derrière la maison, mais je vais partir, je vais sortir, je vais aller toucher la gloire, c'est pourquoi je dis à quelqu'un, si la gloire te touche, ta vie va être changée, ta vie va être transformée, quelque chose va se passer dans ta vie, c'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, là où tu es, dis à Dieu, dis à ton Dieu, oh mon Dieu, montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire, voilà notre prière de ce soir, aidez-moi mes frères et soeurs à partager ces vidéos, pour que nos frères et soeurs puissent se joindre à nous, pour que nos frères et soeurs de partout puissent se joindre à nous, et qu'ensemble, on puisse voir ce que notre Dieu a pour nous, notre Dieu a quelque chose, notre Dieu, le Seigneur a quelque chose pour quelqu'un ce soir, le Seigneur a quelque chose, chaque fois, le Seigneur a toujours quelque chose pour quelqu'un, mais maintenant, est-ce que tu es prêt à le recevoir? Est-ce que tu es prêt de recevoir ce que Dieu a pour toi? C'est ça la grande question, ce n'est pas que Dieu n'a rien pour toi, mais Dieu, non, 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 Dieu a toujours quelque chose pour toi. Maintenant, la question est ceci, est-ce que tu es prêt à le recevoir? Parce que moi, je veux voir la gloire de Dieu, je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie, et je veux voir quelqu'un aussi dire, je veux la gloire de Dieu dans ma vie, parce que quand tu vois la gloire de Dieu, quand la gloire de Dieu t'est révélée, tu comprends les secrets, tu entres dans le secret, ça veut dire que ces choses-là, ça devient les choses qui t'appartiennent. Si vous pouvez voir un enfant comme David, il pouvait sortir, un jour, il était un berger qu'on ne connaissait pas, qu'il était en train de chasser le brebis, les chamots, les moutons de son père, et le jour qui a suivi, il est devenu une star en Israël, et que les gens pouvaient chanter, David a tué 10 millions, pendant que Saoul a tué 3. C'était quoi ? Les secrets de la gloire. La gloire avait explosé dans sa vie. C'est ce que je partage avec toi ce soir. Voilà ce que je partage avec toi ce soir. Il est temps que la gloire explose aussi dans ta vie. Il est temps que la gloire explose aussi dans ta vie. C'est pourquoi nous allons prier ce soir ensemble. Je fais seulement l'introduction de la prière. Je te donne le point de la prière, afin que tu puisses ouvrir ta bouche, et que tu puisses crier à ton Dieu, éternel, fais-moi voir ta gloire. Éternel, mon Dieu, fais-moi voir ta gloire. Éternel, mon Dieu, fais-moi voir ta gloire. Que ceci soit ta prière. Que ceci soit ta prière. Quelles que soient les choses que tu vois dans la vie. Quelles que soient les situations qui sont en train de déranger ta vie. Je te dis, si la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, la honte va fuir. Les démons vont fuir. Le chêne va être brisé. La confusion qui te faisait pleurer dans ta maison va te laisser tranquille. Elle va te laisser tranquille. Parce que tu es boue. Tu es en train de changer de niveau. La gloire de Dieu peut te changer de niveau. La gloire de Dieu peut changer les niveaux de ta vie. Parce que, qu'est-ce qu'il y a? Parce que quand nous parlons de la gloire de Dieu, quand tu es en train de dire, Dieu, montre-moi ta gloire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire une prière où tu dis à ton Dieu, Oh mon Dieu, je vais essayer avec mes muscles. Je vais essayer avec ma connaissance. Moïse, nous sommes en train de voir ça, c'est la prière de Moïse. Mes fraises de sort, aidez-moi à partager ce vidéo pour que nos fraises de sort puissent se joindre à nous pour qu'ensemble, la gloire de Dieu puisse se révéler dans nos vies. Pour qu'ensemble, nous puissions être candidats de la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur, la gloire de Jésus, la gloire de Jésus, la gloire de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, Moïse était un grand prophète. Je remets le crouture devant. Moïse était un grand prophète. Le grand prophète Moïse a dit, Je t'ai pris, fais-moi voir ta gloire. Pourquoi? Parce qu'il y a les choses où tu arrives, il y a le jour où tu arrives, tes prophéties ne peuvent plus faire les choses pour toi. Ta connaissance de l'école ne peut plus faire les choses pour toi. Tu arrives à un niveau où tu ne sais pas comment partir à gauche ou comment partir à droite. C'est là où aujourd'hui je suis en train de partager avec quelqu'un. Quelle est la situation qui est en train de te déranger? Quelle est la situation qui est en train de te déranger? Parce que tu peux dire, éternel, fais-moi voir ta gloire. Parce que quand Moïse avait dit à l'éternel, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je vous dis que, l'éternel n'était pas fâché. L'éternel n'était pas fâché contre Moïse. Il a révélé sa gloire à Moïse. La gloire a visité la vie de Moïse. Le Seigneur, la gloire passait. Il y avait les cris qui chantaient devant Moïse. L'éternel Dieu. L'éternel Dieu. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Lain à la colère et riche en beauté. Éternel Dieu. Éternel Dieu. L'an à la colère et riche en beauté. Il est riche en beauté. Alors, quelle est la situation qui dérange ta vie? Quelle est la situation qui dérange ta vie? Toi, Arashinda. Est-ce que... Quelle est la profondeur du puits qu'on a craisé contre toi? Quelle est la profondeur du puits qu'on a craisé contre toi? Parce que je commande par le nom puissant du Seigneur. Tu vas sortir de ton puits aujourd'hui. Je l'ai dit par le nom puissant de Jésus. Oui, regardons un peu ce que Jésus dit. Jean 11, 40. Jésus dit, N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'étais-je pas dit, dit le Seigneur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce que le Seigneur veut te faire voir sa gloire. Il veut que tu crois. Il veut que tu crois. Là où tu commences à croire. Parce qu'on va prier. On va prier aujourd'hui. On va dire à l'éternel, éternel, je suis en train de croire. Mon Dieu, je suis en train de croire. Fais-moi voir ta gloire. Que ta gloire explose dans ma vie. Que ta gloire éternelle, Dieu, je suis en train de croire. Éternel, Dieu, je suis en train de croire. Laisse que la gloire, ta gloire explose dans ma vie. Je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un. Quelle est la situation qui est en train de te déranger? Quelle est la situation qui a duré contre toi pendant beaucoup de années? Quelle est la situation qui est en train de déranger ta vie? Quelle est la situation qui est en train de déranger ta vie? Je te dis ce soir, la puissance de la gloire de Dieu veut entrer dans ta vie. Si tu ne le saves pas, comme un producateur, je te l'ai dit. Si tu ne le savais pas, comme un prédicateur, je te l'ai dit aujourd'hui. Si tu ne le savais pas, je te dis, mon frère, l'éternel va faire entrer sa gloire dans ta vie. L'éternel veut faire entrer sa gloire dans ta vie. L'éternel veut faire entrer sa gloire dans ta maison. L'éternel veut faire entrer sa gloire dans ta poche. L'éternel veut faire entrer sa gloire dans tous ses cocheffers. Quelle est la situation de ta vie? Où est-ce qu'on a enterré ta vie? Quel est le nombre de sorciers qui sont venus contre toi? Quel est le nombre de sorciers dis-moi aujourd'hui? Quel est le nombre de sorciers qui sont venus contre toi? Quelle est la situation qui est en train de déranger ta vie? Ce soir, je te dis, l'éternel veut exploser dans ta vie. Le Seigneur veut entrer dans ta vie avec sa gloire. Maintenant, pour que l'éternel puisse entrer dans ta vie avec sa gloire, tu dois l'inviter. Tu dois dire, montre-moi ta gloire. Parce que si tu ne veux pas voir sa gloire, comment est-ce qu'il va faire? Il ne va pas venir te forcer. Il ne va pas venir te forcer et se montrer lui-même à toi. Oh, je dis à quelqu'un, l'éternel ne va pas venir s'efforcer et se montrer lui-même à toi. Mais si toi, tu dis, si toi, tu dis, parce qu'on nous dit quoi, chercher l'éternel quand il peut se faire trouver. Quand on peut le trouver, c'est quand on le cherche. Maintenant, c'est le temps de chercher l'éternel. Regardons ce que la Bible nous dit. Esaïe, corrente, Esaïe, corrente, 5. Qu'est-ce que Esaïe, 45 nous dit? Alors la gloire de l'éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'éternel a parlé. La gloire de l'éternel sera révélée. L'éternel veut révéler sa gloire. L'éternel, quand tu vois la gloire de Dieu, tu deviens quelqu'un d'autre. Quand la gloire de Dieu t'est révélée, tu ne réfléchis pas comment on t'a appris à l'école. L'école primaire, l'école secondaire ou bien l'université. Non. Quand la gloire de Dieu t'est révélée, ton cerveau commence à réfléchir au niveau de la gloire. Ton cerveau commence à réfléchir avec la vitesse de la gloire. Mes frères et soeurs, je suis en train de partager la prédication de la gloire avec vous ce soir. Aide-moi à partager cette vidéo pour que nos frères de soeurs puissent se joindre à nous. Ensemble, on puisse écouter ce que la gloire de Dieu tenteront de nous dire pour qu'ensemble, on puisse contempler la gloire de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, je te dis ceci, la révélation de la gloire, elle vient pour changer ton cerveau. Elle vient pour changer ton cerveau. Ce que tu vois, tu deviens. Ce que tu vois, tu deviens. Quand tu regardes, la Bible nous dit que nous regardons dans la gloire. Et quand nous regardons dans la gloire, la gloire nous transforme. Quand tu regardes dans la gloire, la gloire te transforme, la gloire te change. alors si on t'a fait voir la honte, si on t'a fait voir la honte, maintenant, je te dis ce soir, pendant le temps de la prière, pendant que tu écoutes déjà la prédication de la gloire, c'est une gloire qu'on est en train de verser sur toi. C'est une gloire que je suis en train de verser sur toi par la prédication. On nous parle de la révélation. alors la gloire de l'éternel sera révélée. La gloire de l'éternel sera révélée. Alors je veux que tu puisses me dire ceci, là où tu es ce soir. Je veux que la gloire me soit révélée. Je veux que la gloire me soit révélée. Quand la gloire t'est révélée, elle change ta vie. tu regardes, la gloire c'est la grande lumière. La gloire c'est l'étoile du matin. La gloire elle dépasse la puissance du soleil. La gloire c'est la puissance qui a créé le ciel et la terre. Parce qu'au commencement Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière fut. Bien qu'il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme, mais l'éternel a créé montrant démontrant sa gloire. Quels sont les ténèbres qui sont en train de combattre ta vie? Là où tu es je veux que tu ouvres ta bouche et que tu dis avec moi éternel montre moi ta gloire. Révèle-moi ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je t'ai dit voilà la formule de la puissance qui vient pour changer la vie. La Bible n'est pas comme le livre de Cinderella ou le livre de celle qui dort la Sleeping Beauty la belle au bois dormant. Non, non, non. La Bible ce n'est pas ça. La Bible c'est la révélation de la gloire qui devient une révélation de gloire qui entre dans ta vie. La Bible devient une histoire de gloire. Quand tu regardes dans cette gloire ça devient ta gloire. Quand tu regardes la gloire qui était dans la vie du roi David quand tu regardes la gloire qu'il y avait dans la vie du papa Abraham quand tu regardes dans la gloire qu'il y avait dans la vie du oncle Salomo quand tu regardes la gloire qu'il y avait dans la vie de papa Isaac de papa Jacob ou bien du prophète Moïse prophète Élisée prophète Élie quand tu regardes toute cette gloire ce sont des iotas de gloire ce sont des iotas de gloire ce sont des gouttes de gloire que Dieu a mis dans leur vie maintenant quand toi tu regardes cette gloire là je veux que tu puisses être encouragé c'est ça la prédication de la bonne nouvelle de la révélation de la croix je regarde la gloire je regarde la gloire qui est dans la bible les histoires de gloire ça devient les histoires de gloire pour moi je prophétise la gloire dans ta vie là où on avait dit que la gloire est bannie en Israël la gloire est bannie en Israël mais aujourd'hui nous nous sommes les enfants de Dieu en Jésus Christ en Jésus Christ il y a une gloire qui explose qui explose qui explose chaque jour alors je prophétise la gloire dans ta maison je prophétise la gloire dans ton corps la maladie quand elle vient chez toi elle vient apporter la honte elle vient apporter la confusion elle vient apporter la mort elle vient apporter la destruction mais ce n'est pas la gloire ce n'est pas la gloire il faut refuser voilà pourquoi la bible nous dit Jésus Christ allait des lieux en lieux en train de guérir le malade en train de délivrer les opprimés ceux qui étaient dans le chêne de Satan ceux qui étaient dans la prison de Satan ils étaient délivrés ils étaient guéris ils étaient sauvés par la prédication de la gloire par la prédication de la gloire je te prêche la gloire aujourd'hui que la gloire entre dans ta maison que la gloire de l'éternel entre dans ta maison là où il y avait le ténèbre que la grande lumière de Dieu puisse entrer dans ta maison je prophétise la gloire de Dieu dans ta maison je prophétise j'ai parlé dans la vie de quelqu'un ce soir dans ton ventre je prophétise la gloire de Dieu dans ton ventre je prophétise la gloire de Dieu dans ton ventre tous ceux qui ont fait manger la nuit pour que ta vie puisse devenir amère aujourd'hui on les détruit par la prédication de la parole par l'annoncement de la gloire de Dieu Alléluia par l'annoncement de la gloire de Dieu est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir oh Alléluia Alléluia est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir il y a quelqu'un qui est béni ce soir laissez-moi parler encore de la révélation laissez-moi parler encore de la révélation la révélation la révélation mon Dieu donne-moi la révélation mon Dieu donne-moi la révélation oh mon Dieu oh mon Dieu donne-moi la révélation je veux voir quelqu'un dire à son Dieu mon Dieu donne-moi la révélation donne-moi la révélation donne-moi la révélation Je veux voir quelqu'un dire, oh mon Dieu, oh mon Dieu, donne-moi la révélation par le nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, donne-moi la révélation par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, montre-moi, montre-moi, montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire. Oh mon Dieu, montre-moi ta révélation, montre-moi ta révélation. Mes frères et sœurs, regardons ensemble, regardons ce que le Seigneur Jésus est en train de parler de nous. Je suis en train de parler de grandes choses. Je suis en train de parler de grandes choses. Si tu comprends, je prie pour toi que tu puisses comprendre cette révélation. Je prie pour toi aujourd'hui que tu puisses comprendre cette révélation. Que cette révélation puisse entrer en toi et que cette révélation puisse déloger tous les mauvais esprits qui dérangeaient ta vie, tous les esprits de la honte. Parce qu'un côté on a la honte et l'autre côté on a la gloire. Un côté on a la gloire, l'autre côté on a la honte. Du côté de Dieu on a la gloire. Du côté de Dieu on a la gloire. Du côté de Dieu on a la gloire. Regardons mes frères ce que Jésus dit avant sa mort. Regardons Jean 17, 4 et 5. Jésus est en train de nous parler avant sa mort. Il dit que j'ai révélé ta gloire. Alléluia. 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 Le Seigneur Jésus est en train de parler. Oh quelle gloire. Quelle gloire. L'écriture est devant. Lisez avec moi mes frères. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant Père révèle toi même ma gloire auprès de toi. En me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je révélais ta gloire sur la terre. Alors je suis en train d'aider quelqu'un. Quelqu'un qui me regarde ce soir. Si tu as encore des doutes. Tu es là tu dis que la gloire de Dieu ce n'est pas pour moi. Dieu ne partage pas sa gloire. Non ce n'est pas vrai. Là où nous allons voir ça je crois demain on va entrer. Là où on nous dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec le genre. C'est avec les démons. C'est avec Satan. C'est seulement avec les démons et Satan. Mais toi. Parce que tu es enfant de Dieu. Dieu veut partager sa gloire avec toi. Dieu veut te révéler sa gloire. Dieu veut te faire entrer dans sa gloire. Dieu veut que tu entres dans le royaume de la gloire de son fils Jésus. Tu es de la famille de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de papa Dieu. Alors la gloire du père c'est pour ses enfants. Jésus Christ il nous dit quoi. J'ai révélé ta gloire sur la terre. Il est venu prêcher la gloire de Dieu. Il est venu nous dire que notre Dieu est excellent. Il est le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Mon Dieu montre ta gloire à quelqu'un qui me regarde ce soir. Je prie pour quelqu'un qui me regarde ce soir. Que la gloire de Dieu explose dans ta maison. Là où tu es. Que la gloire de Dieu explose dans ta maison. Que la gloire de l'éternel explose dans ta maison. Commence à expérimenter la gloire. Commence. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que la gloire de Dieu visite ta maison. Que la gloire de Dieu visite ta famille. Que la gloire de Dieu visite ton corps. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont malades. Tu es malade. Tu es en train de souffrir. Mais tu ne sais pas pourquoi tu souffres. Tu ne sais pas pourquoi tu souffres. Tu ne sais pas pourquoi la souffrance avait toujours entré dans ta maison. Tu ne sais pas pourquoi. Je te dis. L'ennemi va te faire la honte. L'ennemi va te couvrir de la honte. Mais Dieu va te couvrir de la gloire. L'ennemi va te couvrir de la honte. De la confusion. De la peur. De tous les démons qu'il peut ramasser. Mais Dieu va te couvrir de la gloire. Dieu va te révéler sa gloire. C'est pourquoi tu dois prier. C'est pourquoi tu dois prier. Parce que si tu ne pries pas. Comment est-ce que Dieu va savoir que tu es intéressé à voir ces choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir. Si tu ne pries pas. Si tu ne dis pas à Dieu. Oh mon Dieu montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Révèle-toi à moi. Comment est-ce que Dieu va le savoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la peur. Il y a des gens qui vivent dans la peur. Il y a des gens qui vivent dans l'ignorance. Ils ne savent pas. Tu deviens enfant de Dieu. Tu es enfant du Père. Mais tu ne sais pas que le Père a de bonnes choses pour toi. Oh moi je déclare ce soir dans ma vie. Oh mon Dieu montre-moi ta gloire. Alors prie cela avec moi. Là où tu es. Que la gloire de Dieu explose dans ta maison. Que la gloire de Dieu explose dans tout ce que tu es en train de faire. Que l'éternel. Que l'éternel. Fais voir sa gloire dans ta vie. Que la gloire de l'éternel explose dans ta maison. Ouvre ta bouche. Dis à l'éternel. Oh éternel. Oh éternel. Fais-moi voir ta gloire. Oh éternel. Visite-moi avec ta gloire. Que ta gloire entre dans ma vie. Que ta gloire entre dans ma vie. Éternel est mon Dieu. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Moi aussi. Visite-moi avec ta gloire. Dis à l'éternel. Là où tu es mon frère et ma soeur. Dis à l'éternel. La gloire de Dieu. Laissez-moi. Je vais dire une chose à quelqu'un. Si la gloire. Un petit goutte de la gloire de Dieu. T'étouche. Un moment. Tu es le plus pauvre de ton village. Mais le moment qui suit. Tu vas être l'homme le plus riche du monde. Avec un petit goutte de la gloire de Dieu. Un petit goutte de la gloire de Dieu. Sade de la valeur de billions et de billions et de milliards et de milliards de milliards de dollars. C'est pourquoi je vous dis. Quand la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu. A visité les enfants d'Israël en Égypte. Un moment. Ils étaient des esclaves. Mais le moment qui a suivi. Ils étaient libres. Ils avaient l'or. Ils avaient le diamant. Ils étaient guéris. Ils avaient le parfum. Ils avaient l'huile. Un moment. Je vous dis. Ils étaient esclaves. Fouettés. En prison. En train de souffrir. Malades. En train de porter beaucoup de fardeaux. Mais le moment qui a suivi. Ils étaient libres. Le moment qui a suivi. Ils avaient de l'or et de diamant. Ils avaient l'huile. Le moment. Pourquoi? Parce que la gloire avait visité Israël. La colombe de feu et la colombe de fumée. Maintenant, ces choses, ce n'est pas seulement pour la Bible. Mais ce sont les choses que l'éternel veut que ça entre dans ta maison. Ce sont les choses que l'éternel veut que ça entre dans ta famille. Ce sont les choses que Dieu veut que ça entre dans tes affaires. Dans tes affaires, la gloire de Dieu doit être là. Dans ta santé, la gloire de Dieu doit être là. Dans ton ministère, la gloire de Dieu doit être là. Dans ta vie, dans ta poche La gloire de Dieu Alors je prophétise La gloire de Dieu Sur ta tête Je prophète Là où il y avait le ténèbre Là où il y avait le ténèbre Là où il y avait le ténèbre Pas l'autorisation que Je en jésus Je déclare la lumière Je vous dis quoi Le ténèbre est produit par la honte Le ténèbre est produit par Satan Le ténèbre est produit par la peur Ce sont des démons qui marchent ensemble Alors si tu refuses la gloire de Dieu Si tu ne veux pas Que la gloire de Dieu Entre dans ta maison Qu'est-ce que tu vas avoir? Qu'est-ce que tu vas avoir? Si tu ne veux pas Que la gloire de Dieu Entre dans ta maison Si tu ne veux pas que la gloire de Dieu te visite Qu'est-ce que tu penses Que tu vas avoir? Si tu es un enfant de Dieu Si tu es un enfant de Dieu Je vais te dire ce soir Il ne faut pas avoir peur De la gloire de Dieu Il ne faut pas dire que Oh Dieu ne partage pas sa gloire Avec les gens C'est faux C'est une écriture Que les gens n'ont pas bien compris Tu es un enfant de Dieu Tu es un enfant de Dieu Tu es un enfant de Shabbat Ne sais-tu pas Qu'une poule Une poule Sait comment couvrir ses enfants Avec sa gloire? J'ai déjà vu Un vidéo Où une voiture Pas même une voiture Les tracks Était en train d'aller pour Piatiner une poule Avec ses poussins Mais la poule A couvert ses enfants Elle voulait protéger ses enfants Contre les tracteurs Une poule A l'intelligence Pour couvrir ses enfants Que penses-tu De l'éternel? C'est lui qui a créé Le fourmi C'est lui qui a créé Les crocodiles C'est lui qui a créé La poule Tu penses que Dieu Ne veut pas couvrir ses enfants Avec la gloire? Qu'est-ce que tu vois Dans la vie d'Adam et Ève? Quand Dieu les a créés Il les a créés Dieu ne voulait même pas Les donner les habits Quand Dieu a créé Adam et Ève Il n'est pas parti Acheter le Versace Il n'est pas parti Acheter les Gucci Pour mettre sur Adam et Ève Il avait mis l'habit De la gloire sur eux Dieu a créé l'homme Il a couvert de la gloire Vous êtes en train De me suivre mes amis Alors Dieu Vait te couvrir de la gloire C'est ça Au commencement L'homme ne portait pas Les habits L'homme portait la gloire Maintenant Quand Jésus Christ Est mort à la croix Quand Jésus Christ Est mort à la croix Il est mort nu Pour que l'habit Qu'il avait sur lui Puisse devenir ton habit Jésus Christ Est mort nu À la croix Pour que toi Tu puisses être couvert Pour que tu ne puisses pas Être dans la honte Si lui il était à la croix Si lui il était à la croix Dans la honte Ça veut dire que toi Tu ne peux plus être dans la honte Toi tu ne peux plus être à la croix Si lui il a porté une couronne Des épines Ça veut dire que toi Tu ne peux plus Accepter Une couronne Des épines Il est mort nu Pour que toi tu sois vêtu Alors l'habit Que Dieu met sur toi C'est la même habit Qui était sur Jésus Dieu ne va pas aller ramasser Qu'aujourd'hui Tu viens chez Dieu Tu veux que Dieu Puisse te couvrir Maintenant Dieu Commence à réfléchir Qu'est-ce qu'on va mettre Si c'est en forme Dieu commence maintenant À réfléchir Les anges Viennent à côté de Dieu Ils commencent à réfléchir Ensemble Qu'est-ce qu'on va faire Non La même habit Que Dieu A mis sur Jésus C'est la même habit Que le Romain Avait enlevé Oh je suis en train D'enlever mes habits C'est la prédication Je vous dis quoi C'est la même habit La même habit Qui était sur Jésus C'est la même habit Il n'y a pas deux habits C'est la même habit Que le Romain On a enlevé C'est la même habit Que le Romain On a pris C'est la même habit Qui vient sur toi C'est que Jésus Christ Porte C'est toi qui portes Parce que nous Nous sommes de la même famille Nous sommes de la même famille De gloire Nous sommes de la même famille De gloire C'est pourquoi Tu peux prier Tu peux dire à ton Dieu Montre-moi ta gloire Oh mon Dieu Montre-moi ta gloire Oh éternel Montre-moi Oh Qu'est-ce que tu es en train De voir dans tes finances Qu'est-ce que tu es en train De voir dans tes rêves Qu'est-ce que tu es en train De voir dans ton corps Qu'est-ce que tu es en train De voir dans ta vie Est-ce qu'il y a la honte? Est-ce qu'il y a la confusion? Est-ce qu'il y a quoi? Il y a des bêtises? Non, 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 non. Tu vas prier avec moi ce soir. Tu vas dire, éternel mon Dieu, montre-moi ta gloire. Éternel mon Dieu, montre-moi ta gloire. Éternel mon Dieu, montre-moi ta gloire. Éternel mon Dieu, montre-moi ta gloire et la gloire va entrer dans ta maison. Vous allez voir mes frères et soeurs. Rappelez-vous, quand Salomon a bâti le temple, mes frères et soeurs, aidez-moi à partager cette vidéo pour que la gloire puisse remplir Facebook. Aidez-moi à partager cette vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Aidez-moi à partager cette vidéo pour que la gloire puisse remplir YouTube. Nous parlons de la gloire, nous voyons la gloire. Nous parlons de la gloire, nous voyons de la gloire. Je ne veux pas parler comme une éducation didatique, mais je veux parler pour que la gloire puisse entrer dans ta maison. Il est temps que ta maison puisse être visitée par la gloire. Il est temps. Non, non, non. Beaucoup de démons ont visité ta maison. Beaucoup de sorciers ont visité ta maison. La maladie a visité ta maison. Il est temps que la gloire visite ta maison. Il est temps que la gloire entre dans ta maison. Rappelez-vous, mes frères et soeurs, si tu ne comprends pas de quoi je parle, quand Salomon a construit les temples à Jérusalem, quand ils ont prié, qu'est-ce qu'ils ont vu? N'est-ce pas la gloire était descendue? N'est-ce pas la gloire? Cette fumée était entrée dans la gloire. La gloire était entrée dans le temple de Salomon. Maintenant, nous, aujourd'hui, vous croyez que ce sont les choses difficiles? Non. Vous croyez que ce sont les choses impossibles? Non. Vous pensez que la gloire de Dieu, c'était seulement pour les enfants d'Abraham? Nous aussi, nous sommes les enfants d'Abraham. Comme eux, comme eux, nous aussi, à nous aussi, la parole de la gloire nous ont prêché. Ce soir, la parole de la gloire t'est prêchée. Je t'ai dit, mon frère et ma soeur, là où tu es, la gloire de Dieu ne peut pas être bannie dans ta vie. La gloire de Dieu ne peut pas être bannie dans ta vie. Tu es candidat. Tu es candidat. Tu es candidat. Tu es candidat à la gloire de Dieu. Alors, là où tu es, on va commencer à prier maintenant. Non. Là où tu es, je veux que tu pries avec moi. Je veux que tu pries avec moi. Je veux que tu puisses dire, éternel, fais-moi voir ta gloire. Éternel, mon Dieu, fais-moi voir ta gloire. Éternel, mon Dieu, éternel, mon Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mes frères et soeurs, aide-moi à partager ces vidéos. Aide-moi à partager ces vidéos. Tu vas dire, éternel, mon Dieu, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. 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 A Shandabo. Éternel. Éternel, mon Dieu. Éternel. Que ta gloire entre encore dans ma maison. Éternel, que ta gloire entre encore dans ma maison. Éternel, que ta gloire. Que ta gloire. Oh, quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade. Tu vas dire, éternel, que ta gloire entre encore dans mon corps. Quelle que soit la maladie. Quelque soit le nom du cancer qui est en train de te déranger. Quelque soit le nom du cancer qui est en train de te déranger. Tu vas prier. Tu vas dire, éternel, que ta gloire entre encore dans mon corps. Que ta gloire entre encore dans mon corps. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Priez avec moi, mes frères. Priez avec moi, mes frères. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Révèle-toi. 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 Dis-lui ce soir. Oh, mon Dieu. Montre-moi ta gloire. Éternel, mon Dieu. Montre-moi ta gloire. Mon Père éternel. Mon Père éternel. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Montre-moi ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Éternel Dieu d'Abraham Éternel Dieu de Jacob Éternel Dieu d'Isaac Fais-moi voir ta gloire Montre-moi ta gloire Que ta gloire entre dans ma vie, ô éternel Que ta gloire entre dans ma vie, ô éternel Révèle-toi à moi encore une fois, ô Dieu Révèle-toi à moi encore une fois, ô Dieu Révèle-toi à moi encore une fois, ô Dieu Révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi à moi Ô Alléluia, Alléluia Révèle-toi à moi encore une fois, mon Dieu Révèle que ta gloire entre dans ma vie Que ta gloire, ô éternel, entre dans ma vie Ô mon Seigneur, mon Dieu Ô mon Seigneur, mon Dieu J'ai dit à quelqu'un ce soir Pendant que tu es en train de prier Pendant que tu es en train de dire Éternel, fais-moi voir ta gloire La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie Et les chaînes qui te retenaient en prison sont brisés Les chaînes qui te retenaient en prison sont brisés Pendant que tu es en train de dire Éternel, fais-moi voir ta gloire La gloire, rappelez-vous Quand Paul était en prison Rappelez-vous Quand Pierre était en prison Rappelez-vous Quand Silas était en prison Pendant que l'église priait Pendant qu'il chantait L'ange est apparu L'ange a brisé Il y avait Il y avait Les tremblements En prison Cette chose va arriver ce soir Cette chose va arriver ce soir Je vais voir Quelqu'un dit Que c'est dans ma vie Homme de Dieu Cela va arriver dans ma vie Je vous dis ce soir Parole du prophète Cette puissance de Dieu Va arriver dans la vie de quelqu'un Quand tu pries avec moi Dis Éternel, fais-moi voir ta gloire Voilà la prière de la semaine Voilà la prière Que je te donne cette semaine Éternel, fais-moi voir ta gloire Mon Dieu Fais-moi voir ta gloire Que ta gloire explose dans ma vie Que ta gloire explose dans ma vie Que ta gloire explose Que ça explose Que ça explose Là où il y avait la prison Là où il y avait la chaîne La chaîne La chaîne terrassée La prison terrassée Le tremblement dans la prison Quand la gloire de Dieu A visité Israël en Égypte Ils sont sortis de l'Égypte C'est pourquoi tu pries Prie avec moi Ne me laisse-moi pas Qu'attendre au Méchiquel Prie avec moi Que cette gloire entre dans ta maison Que cette gloire entre dans ta maison Dis à l'Éternel Dis à l'Éternel Oh Éternel Oh Éternel Visite-moi avec ta gloire Oh Éternel Visite-moi avec ta gloire Montre-moi ta gloire Papa Montre-moi ta gloire Yahweh Que ta gloire entre dans ma maison Que ta gloire touche mes enfants Sur tes enfants Tu dois voir la gloire La gloire de Dieu Je vous dis Je vous dis Mes frères et sœurs La gloire de Dieu C'est pour ses enfants Dieu met sa gloire dans ses enfants Dieu La chambre et navassa Dieu met sa gloire dans ses enfants Il glorifie ses saints Il les glorifie Alors Sois glorifié Sois que la gloire de Dieu Entre dans ta vie Là où il y avait la pourriture Je vois la vie de quelqu'un Là où ta vie était en train de pourrir Tu es en vie Mais ta vie est en train de pourrir Les choses de ta vie sont en train de pourrir Quand tu touches quelque chose Pour faire les affaires Pour avancer dans ta vie Mais quand toi tu touches des choses Ça pourrit Ça pourrit Il y a quelque chose qui dérange ta vie C'est pourquoi Au nom de Jésus Tu vas prier aujourd'hui Éternel Fais-moi voir ta gloire Fais-moi voir ta gloire La gloire de l'éternel La gloire de l'éternel Quand elle t'est révélée C'est que tu regardes Dans le miroir Ta véritable vie La vie que Dieu a pour toi Tu la regardes dans le miroir Alors maintenant Tu peux voir le modèle de ta vie Au nom de Jésus Pendant que je suis en train de prier Je suis en train de voir quelqu'un Le mauvais odeur Qui était dans ta vie Vont fuir aujourd'hui Cette mauvaise odeur Ça ne vient pas de Dieu Non, non Ce n'est même pas à réfléchir Mauvais odeur dans ta vie Ça ne vient pas de Dieu Il n'y a pas à réfléchir Ce que ça sort Pendant que la gloire est en train d'entrer Pendant que la gloire est en train d'entrer Cette chose-là est en train de quitter Cette chose-là Cette mauvaise odeur Va quitter ta vie C'est pourquoi la Bible nous parle du parfum La sapeau La Bible nous parle du parfum La Bible nous parle des l'onctions Ce sont les choses de Dieu Qui l'amènent dans la vie de ses enfants La famille La famille De Jacob La famille De Isaac La famille d'Abraham La maison De Jacob C'est une maison de gloire La maison d'Israël C'est une maison de gloire Pourquoi est-ce que la maison d'Abraham est une maison de gloire ? Parce que le Dieu de gloire est dans la maison Le Dieu de gloire est dans la maison Voilà pourquoi la maison est une maison de gloire Alors ta maison Tu es enfant d'Abraham Toi aussi Dieu doit te visiter Je ne sais pas Quelles prédications tu as écouté hier Je ne sais pas Quelles prédications tu as écouté dans ton village Mais je ne te parle pas de ton village Je ne te parle pas de ton village Mais je te parle De l'éternel L'éternel Monte avec moi Monte avec moi Et la gloire va exploser dans ta vie Monte avec moi Monte Que ton esprit soit ouvert Écoute la révélation de Dieu pour toi Monte avec moi Et les choses vont exploser dans ta vie Je vais te dire à quelqu'un Je ne suis pas en train de te parler d'un Dieu Qui habite en France Je ne te parle pas d'un Dieu Qui habite en Angleterre Je ne te parle pas d'un Dieu Qui habite à Johannesburg Ou bien à Tokyo Ou bien à Moscou Mais je te parle De l'éternel Le Dieu de toute gloire Mais c'est la visitation De ce Dieu là qu'on veut Rappelez-vous Qu'il y avait quelqu'un Qui dormait dehors Pendant 47 ans Il était brisé 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 En train de dormir 47 ans dehors Ça c'est déjà la honte Brisé 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 47 ans En train de dormir dehors Déchirer 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 Quelle maladie Mais quand la gloire Est passée par là La gloire a dit Lève-toi Prends ton lit Et va chez toi La puissance de la gloire Lève sa vie Dormir dehors Brisé Brisé Visite ma vie Visite ma vie Visite ma vie Avec ta gloire Réveille-toi dans ma vie Que ta gloire Viens chez moi Yahweh Visite ma maison Avec ta gloire Visite ma famille Avec ta gloire Visite mon mariage Avec ta gloire Visite mon travail Avec ta gloire Mes affaires Mes contrats Oh Yahweh Mes contrats Visite mes contrats Avec ta gloire Il y a quelqu'un Qui va dire à Dieu Ce soir Mon Dieu Éternel mon Dieu Visite mon ventre Avec ta gloire Visite mon ventre Avec ta gloire Visite Brossa Brandasso Brondacha Brondescha Ratato Romata Dis à l'éternel ton Dieu Visite Tout ce qu'on a planté Dans ton ventre Tous tes arbres Que mon père n'a pas planté Sera déraciné Je suis en train de prier Pour quelqu'un Je suis en train de prier Sur le ventre De quelqu'un Ce soir Tout ce que Satan A planté Dans ton ventre Qui est en train De déranger ta vie Qui est en train De déranger ta famille Je le déracine Je le déracine Et je le jette Dans le feu de l'enfer Sois libre Sois libre Sois libre Quelqu'un Prie avec moi ce soir Éternel mon Dieu Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob Fais moi voir ta gloire Les choses que je Si dans ta vie Ce que tu es en train de voir Tu n'aimes pas ça Tu dois prier avec moi Si ce que tu es en train de voir Si les situations dans ta vie Si tu es en train de voir Le confinement Et le coronavirus Et tu n'aimes pas ça Tu dois prier avec moi Cette prédication C'est pour toi Ce sujet de prière C'est pour toi Là où tu es Ouvre ta bouche Et dis Éternel Fais moi voir ta gloire Fais moi voir ta gloire Pendant que tu pris cette prière Je vois les chaînes qui étaient sur tes hanches Brisés au nom de Jésus Pendant que tu fais cette prière Tout ce qui était dans ton ventre C'est qu'on t'a fait manger la nuit dans ton sommeil Je le vois brûler 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 Ta gloire Montrer ta gloire Que ta gloire explose Que la chambre Prie avec moi Avant qu'on se sépare Nous avons 8 minutes Nous avons 8 minutes Et après on va se séparer 8 minutes seulement de prière 8 minutes de prière Je veux que tu pries avec moi Je veux Parce que Qu'est-ce que nous faisons plusieurs fois Nous enfants de Dieu Nous laissons l'histoire dans la Bible Ces histoires de la parole de Dieu Ça devient seulement pour la Bible Ta vie Est en train de souffrir Tu es en train de pleurer Dans tes draps Tu es en train de pleurer Dans ta vie Tu te réveilles le matin Tu ne sais même pas Comment partir à gauche Ou à droite Pendant qu'il y a une gloire Que Dieu a cachée pour toi Pour qu'elle te soit révélée Le jour où tu auras faim de lui Cherche l'éternel Quand il peut être trouvé Aidez-moi à partager ces vidéos Pendant que tu partages Cette vidéo Tu es en train de partager La gloire Dans la vie de quelqu'un Que la gloire de Dieu Soit multipliée dans ta vie Je dis à quelqu'un La gloire de Dieu La gloire du Père C'est pour ses enfants On ne peut pas avoir Un père Qui est un multimillionnaire Et ses enfants Qui sont des mendiants Comment est-ce que tu peux comprendre De cette chose Un père Qui est multimillionnaire Et ses enfants Qui sont mendiants Dans la rue En train de donner Moi à manger Donne moi le pain Non non Ça ne marche pas Ça ne marche pas Ça ne marche pas Ce n'est pas l'évangile Ce n'est pas l'évangile Ça ne marche pas Et ça ne passe pas C'est pourquoi Tu vas dire Éternel mon Dieu Tu es en train De appeler qui ? L'éternel mon Dieu Éternel mon Père Appelle-le Ce soir Dis éternel mon Dieu Éternel mon Père Montre-moi ta gloire Dans les noms puissants de Jésus Par les noms puissants de Jésus Demande à ce que la gloire de ton Dieu Te soit révélée Il est temps Il est temps C'est ton tour Que les anges aussi Commencent à apparaître Dans ta maison Je prophétise dans la vie de quelqu'un Je l'ai dit dans la vie de quelqu'un Nous avons 5 minutes Ces 5 minutes Je ne déclare pas la parole de Dieu sur ma tête Dans ces 5 minutes Tu vas avoir un miracle Que tu n'as jamais eu dans ta vie En priant cette prière avec moi Si tu n'es pas intéressé Maintenant toi tu peux aller dormir Mais je suis en train de dire à quelqu'un Qui est sérieux Quelqu'un qui est sérieux Nous avons 4 minutes Dans ces 4 minutes Je veux que tu puisses dire à ton Dieu Je veux que tu puisses dire à ton Dieu Je veux que tu puisses dire à ton Dieu Oh éternel mon Dieu Fais-moi voir ta gloire Fais-moi voir C'est toi le Dieu Qui m'as fait sortir du péché C'est toi le Dieu Qui m'as fait sortir du ténèbre Pour me faire vivre dans ta gloire Alors ce que je suis en train de vivre Ce n'est pas la promesse Maintenant je veux vivre ta gloire Par le nom de Jésus Par le nom de Jésus Prie avec moi ce soir Prie avec moi Prie tu as une minute pour prier Et après je vais prier pour toi Tu as une minute pour prier Je vais prier pour toi Avant qu'on ne cesse pas aujourd'hui Il est temps Il est temps Il est temps On aurait Jésus Oh merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Je suis en train de voir en esprit L'explosion de la gloire Je suis en train de voir Je dis merci Seigneur Le Seigneur me dit A dire à quelqu'un Tu as vu des démons visiter ta maison Tu as vu des gros sorciers visiter ta maison Alors Pourquoi est-ce que Tu penses que C'est impossible Que les anges de Dieu Puissent entrer dans ta maison Je suis en train de parler à quelqu'un Je suis en train de parler à quelqu'un Tu as vu des sorciers dans ta maison Tu as vu des démons dans ta maison Comment est-ce que Tu ne peux pas comprendre que C'est le tour C'est le temps Que Dieu visite ta maison Par ses anges Est-ce que c'est une chose difficile Est-ce que Moshé Damara Alors Je sais que Nous avons besoin de la prédication Parce que c'est la prédication Qui nous aide à comprendre le ciel La prédication nous fait comprendre le ciel Alors tu as compris Tu as compris Tu as compris Au nom de Jésus Je prie pour vous Soyez calme Soyez calme Soyez calme Je vais prier pour vous Au nom de Jésus Je prie pour quelqu'un Au nom puissant de Jésus Que la gloire de Dieu Entre dans ta maison Là où tu es Je déclare au nom de Jésus Que la gloire de Dieu Entre dans ta maison Tout ce qui avait du ténèbre Tout ce qui avait des sorciers Tout ce qui avait des marabouts Et des vaudous Dans ta maison Aujourd'hui Je suis par l'onction de Dieu Sur ma tête Comme tu es attaché A ce ministère Comme tu es attaché A cette prédication Je commande la gloire de Dieu D'entrer dans ta maison Je commande la gloire Au nom de Jésus Comme un prédicateur Comme un prophète Je suis celui Qui décide Où par la gloire Rappelez-vous l'histoire Au nom de Jésus Quand le prophète Était parti Dans la maison De la femme La femme Elle attendait Pour manger Et mourir Maintenant Parce que le prophète Est venu dans la maison Le prophète A déclaré Le miracle Dans la cuisine Le prophète A mangé Et le miracle Est arrivé Dans la cuisine Je déclare Le miracle Dans ta vie J'envoie Le miracle Dans ta maison J'envoie la gloire La grande lumière Là où Dans tout le coin De ta maison Où tu voyais Le ténèbre Je commande La grande lumière De la gloire Je commande La grande lumière Alléluia 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 La chauve Le chêne Sont brisé Il y a la gloire Qui entre sur la vie De quelqu'un Il y a la gloire Qui visite la vie De quelqu'un Le chêne Sont brisé Le chêne Sur ton dos Sont brisé Le chêne Sur tes épaules Sont brisé Par le nom De Jésus Par le nom De Jésus Le chêne Dans ta vie Sont brisé Le chêne Dans ta vie Sont brisé Par le nom Puissant De Jésus Le chêne Dans ta vie Sont brisé Par le nom De Jésus Par le nom Puissant De Jésus Par le nom Puissant De Jésus Alléluia 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 Au merci Au merci Seigneur Pour cette gloire Que tu es En train Je vais voir Commence à dire Merci Commence à dire Merci Commence à dire Merci Au merci Seigneur Pour cette gloire Merci Seigneur Pour cette gloire Merci Seigneur Jésus Pour cette gloire Que tu nous révèles Merci Seigneur Jésus Pour cette grande gloire Que tu nous révèles Nous recevons Nous recevons Nous recevons Alléluia 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 Merci Seigneur Jésus Alors mes frères et soeurs Bien que nous sommes arrivés A la fin Si tu as été béni Ce soir Fais-moi savoir Dans les commentaires Fais-moi Mon numéro De contact Est là Écris-moi Écris-moi Et partage avec moi Les choses Les miracles Que le Seigneur Fait dans ta vie Parce que j'aime toujours Comme Comme C'est bon de Dieu On aime savoir Ce que le Seigneur Est en train de faire Dans la vie de Jean Alors mon numéro De WhatsApp Est là Aussi tu peux Mais écrire Ça me fera plaisir De savoir Ce que le Seigneur Est en train de faire Dans ta vie Alors Si tu as été béni Ce soir Aide-moi A partager Ce vidéo Si tu as été béni Ce soir Aide-moi A partager Ce vidéo Pour que la gloire En partageant Ces vidéos Tu es en train De partager La gloire Tu es en train D'annoncer La gloire De Dieu Comme un Evangéliste Aide-moi A le faire Alors ça C'était notre Deuxième jour Le premier Vidéo Est-ce qu'il y a Sur la page Et ça C'est notre Deuxième Vidéo Si tu as raté Le premier Vidéo Je te conseille Je te conseille De le regarder Sur notre page Kinga TV4 Tous nos vidéos Sont sur nos pages Nos pages Kinga TV4 Et toutes les autres pages Tu peux avoir Ce vidéo Et le regarder Nous allons nous retrouver Demain à la même heure Pour notre troisième partie Cette semaine Le 5 jour Que je veux parler Je veux parler Sur la gloire Je déclare Et je le dis Avant que cette semaine Termine La gloire de Dieu Va exploser Dans la vie De quelqu'un Les choses Qu'on t'a volé Va revenir La gloire de Dieu Nous allons continuer Je ne vais pas encore Commencer à prêcher Mais je te l'annonce Alors Connecte-toi demain Sur notre page Kinga TV4 Il y a ceux Qui nous regardent Sur Kishasa Makambo Il y a ceux Qui nous regardent Sur Voice of Congo Alors Inscris-toi sur nos chaînes Alors Connecte-toi demain Dès qu'il est 22h Heure de Paris 21h de Londres Deux qu'il est Tant Parce que deux fois Facebook n'envoie pas Les notifications Alors Deux qu'il est Tant Toi Sois déjà sur la page Pour écouter la parole Que le Seigneur a pour toi Alors Si tu veux qu'on puisse Te rappeler ça chaque fois Oui Tu peux Écrire moi Sur mon numéro Dans les descriptions De cette vidéo Mon numéro de WhatsApp Est là Tu peux m'écrire aussi Pour que chaque fois Quand c'est le temps De la prédication Je puisse Te rappeler Alors Soyez béni Par le nom du Seigneur Soyez béni Par le nom du Seigneur Soyez béni Par le nom du Seigneur Nous nous retrouvons Demain à la même heure Que le Seigneur Vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada